hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui dans cette vidéo il est question de randonnée sur les hauteurs de Koh Samui en ce dimanche 25 août 2024 aujourd'hui je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui me suivent et qui mettent régulièrement des likes et des petits commentaires vous êtes plus de 7000 à suivre cette chaîne actuellement pas tous en même temps malheureusement un grand merci notamment à Martine qui depuis le début ne rate pas une vidéo il ne rate pas un seul like ou un seul commentaire il en est de même pour Mireille qui est très fidèle également merci à Jean-loup à Cédric Christophe Alexis que j'ai croisé hier dans un restaurant ici à Koh Samui merci à Christophe Alain Eric Valérie qui écrit sous le nom d'Eric ça y est maintenant j'ai percuté également Charlie du côté de la Belgique Véro il y a aussi Sylvie Stéphane Audrey et bien d'autres également tous ceux qui sont cachés derrière des pseudos que je n'identifie pas forcément et puis tous ceux qui me suivent régulièrement donc si je ne vous ai pas cité dites le moi dans les commentaires ça sera pour la prochaine promis je vais d'ailleurs vous solliciter aujourd'hui pour m'aider à remonter un peu l'algorithme de ma chaîne youtube parce que j'ai baissé le rythme de production en tout cas de diffusion de vidéos au mois d'août et ben youtube n'aime pas quand on diffuse pas au moins deux vidéos par semaine il n'aime pas ça donc si vous pouviez sur cette vidéo mettre chacun un like et vraiment un commentaire dès le début de la vidéo ça pourrait aider l'algorithme youtube à proposer à nouveau mes vidéos à d'autres personnes voilà je vous remercie pour votre soutien d'ailleurs vous pouvez mettre même plusieurs commentaires ça peut aider mon algorithme merci beaucoup alors c'est parti pour une petite rando sur les hauteurs de Kossamoye aujourd'hui le point de départ se trouve au milieu de la shortcut en direction de la maille entre ménam et la maille pour ceux qui connaissent c'est à l'intersection de la route qui va vers mister d chilling hill vers la cascade kounsi waterfall mais nous nous allons commencer par la route qui est juste après et qui commence par une énorme montée de d'environ 45 minutes alors c'est parti pour un peu d'exercice dimanche 25 août nous avons eu une énorme verse la nuit dernière et globalement un petit peu de pluie toutes les nuits qui ont précédé ce qui est super parce que nous on adore il pleut la nuit et il fait beau le jour et là les gros orages ont amené sur du côté de Phuket d'énormes inondations avec des éboulements de terrain bon il faut dire qu'il y a tellement de construction que malheureusement la nature ne retient plus la terre voilà c'est il faut aussi anticiper que les dommages sont collatéraux généralement quand on fait énormément de construction la météo est particulièrement couverte aujourd'hui le ciel est couvert mais il y a quand même de très très belles vues et Copenhagen apparaît vraiment clairement on voyait tout à l'heure comme si l'île était tout près de nous c'est beau alors voilà ce que ça donne sur les chemins non goudronnés dont bétonnés de Koh Samui après la pluie donc évidemment sur ce genre de route ce n'est pas facile de circuler lorsqu'on est en scooter alors il y en a qui le font ça peut être très courageux aventurier ou complètement fou des belles ornières et puis vous savez quand on commence à rouler en scoot ben des fois on est emporté par la vitesse de la descente ou de la montée et des fois on arrive carrément dans le trou et pour en sortir ben c'est pas forcément facile soyez prudents ici sur la gauche on devine Kotao pas la première petite île que l'on voit en sombre celle qui est derrière et puis ici sur la droite c'est Copenhagen la couleur des vergers et de la forêt tropicale est vraiment superbe aujourd'hui avec ce temps couvert voici les protagonistes de la randonnée d'aujourd'hui vous avez deux dos mat vient d'australie nous avons nid qui est thaïlandaise qui habite dans le sud nous avons un jeune homme qui s'est joué à nous qui qui vit actuellement à la maille et puis sur l'arrière qui nous rejoignent eric sandra qui a fait beaucoup de progrès en anglais et puis can qui parle les agriculteurs ont pris des dispositions importantes pour chasser les écureuils en fait tout ce que vous voyez ici ici ce sont des épouvantails il y en a de l'autre côté pour faire du bruit on en voit encore ici derrière la petite maison en fait c'est pour effrayer les écureuils vous savez les mêmes qui ont mangé tous mes ananas dans mon jardin voilà tout ça vous ont c'est pour faire du bruit pour chasser les écureuils voilà c'est pas si évident on essaie de marcher sans se casser la figure parce qu'évidemment même à pied c'est particulièrement glissant voyez ils mettent des planches des morceaux de bois pour retenir la digue voilà ce coin est vraiment superbe on se croirait dans la jungle tropicale avec les bananiers d'un côté les arbres de jungle de l'autre côté c'est la forêt tropicale par excellence aujourd'hui on n'a pas besoin d'ombre spécialement vu la météo il doit faire 28 degrés malgré tout et c'est très très agréable de marcher dans la forêt tropicale avec un temps comme ça alors il faut dire que conique elle est à la fois propriétaire d'un magasin de construction dans le sud côté de la maille et elle est également propriétaire agricultrice en fait elle exploite des duriens mais aussi beaucoup d'autres choses oh il ya des beaux des belles oranges là son mais ça m'a mis maintenant maintenant ah non c'est un citronnier waouh mais ils sont énormes il y a emac look il y a emac all right 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 what does it do here what the hell is he doing here he's looking for the can you be bitten more natural try with the sick first oh yes you can be i'm stronger here than you are all right all right all right make himself big et là il y a un réservoir d'eau dans lequel ils ont mis des nénuphars c'est joli nénuphars ou lotus d'ailleurs oui je crois que ça c'est une variété de fleurs de lotus c'est ce qu'on met dans le green curry dans le curry vert et encore une fois on est ici chez des amis de koulnik et elle a l'autorisation de les ramasser kanamjin kanamjin voilà on peut manger aussi des kanamjin ce sont les les restaurants dans les démonstration de coupe du durian par kan kan is showing us how to cut the durian on fait la même chose un peu plus un peu plus haut allez en fait elle enlève les deux extrémités en premier et ensuite elle essaie de sortir les parties qui se mange en fait le but là c'est d'avoir moins de poids à transporter ensuite elle coupe en deux en essayant de pas abîmer la partie jaune qui est celle qui se mange et regardez il ya comme un haricot au centre du haricot il y a un autre il y a un noyau du like it yeah when they are ready to eat they are very good yeah i try to put the seed in my garden to see if the tree is growing or not oh come here come on i want to kill your feeling yeah come on me voilà elle veut tester elle veut tester les français pour savoir si les français sont capables de manger don't think about the smell just to try yeah before i said well it's not good and now i say it's good when it's very no it's okay but it's not soft enough i think this one is not soft enough voilà on a terminé de découper le sien et celui ci a l'air plus mûr voilà il faut vraiment qu'il soit très 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 voilà quand c'est mou comme ça soft like this very good voilà voyez quand c'est mou soft comme ça là voilà là vous pouvez y aller c'est délicieux d'ailleurs ce morceau là il est pour moi des dragon foot les fruits du dragon après une montée terrible cette partie là c'est terrible oh Bonjour, bonjour, c'est le jour où l'on peut se faire en ce moment. Bonjour, c'est le jour où l'on peut se faire en ce moment. Bonjour, c'est le jour où l'on peut se faire en ce moment. Bienvenue au jour où l'on peut se faire en ce moment. Là, vous allez dire qu'on s'arrête encore. Ben oui, moi aussi. Moi aussi, je le pense. En fait, le but... Qu'est-ce que c'est ? Nous ne savons pas le nom de l'anglais, mais nous savons le Tait. Pakanyang. 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 Pankanyang. Pensez. Vous pouvez le sentir très saufs. Très saufs. Vous le faites dans le Tait menu. Tu as la nourriture. Nous voulons à la nourriture. C'est pour les fiches. C'est bon au début, mais après c'est amère. Donc je vous disais avant ça, on s'est encore arrêté. Voilà, je laisse par les cannes et donc j'expliquais qu'on s'est arrêté à nouveau parce que c'est tellement lourd qu'on s'arrête pour découper les duriens, pour ne garder que la partie fruit, ne pas s'encombrer de la partie... Cette partie-là, c'est la partie la plus lourde. L'écorce là, c'est la partie la plus lourde. 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 Et Kan était en train de nous essayer que ce genre de duriens coûte 800 baht. 800 baht, vous imaginez, en rapport avec le pouvoir d'achat en Thaïlande. Et j'ai demandé si on pouvait le conserver parce que là, elle voulait le transporter sans l'écorce. Et Kan dit que non, on ne peut pas bien le conserver. Et en fait, Kan est en train de nous expliquer qu'elle va en faire de la glace. Voilà, de la glace ou d'urien. Pas de sucre. Pas de sucre. Qu'est-ce qu'il y a ? Mille ou quelque chose ? Pas de mille ? On doit faire de la mille. On enlève les loyaux. Creme avec de la mille ? Creme avec de la mille ? Oui, parce que je veux que vous essayez. Si vous mettez de la mille, je ne peux pas... Je ne peux pas faire de la mille. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour qu'il faut garder, vous savez ? Qu'est-ce que c'est ? Arai ? Arai ? Arai ? Durian ? C'est un genre de compote de durian. Vous l'avez fait de soi-même ? Tam Ahan ? Tam Ahan ? Oui, c'est elle qui l'a fait. Dessert. Dessert. King Dai ? Allez, on essaie. Pas de sucre ? Pas de sucre ? Pas de sucre ? Vous le mettez dans le feu, et vous le potez jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'eau. Vous l'avez retiré le travail le plus que vous pouvez ? Oui, comme je l'ai fait. Il faut le tourner. J'ai jamb. J'ai jamb. J'ai jamb. J'ai jamb. J'ai jamb, jamb. C'est un genre de pâte de fruits, compote un peu... Vous ne bougez pas. C'est vrai durian. C'est vrai durian. C'est pas durian. C'est vrai. Quand vous faites du durian, vous bougez. C'est juste le meilleur durian dans lequel on a enlevé toute l'eau. C'est le meilleur durian. C'est le meilleur durian. C'est une confiture, mais un peu comme une pâte de fruits. Oui, une pâte de fruits. On en apprend beaucoup quand on est au contact des Thaïlandaises comme ça. En plus, elles adorent manger. Ils nous expliquaient qu'il faut faire cuire pendant environ une heure, tourner, laisser cuire, tourner encore, laisser cuire. Et ça fait un genre de... Et les pâtes de fruits. Tout le monde est en train de partir sur sa recette. On était censé marcher aujourd'hui. Je ne sais pas si on va beaucoup marcher. Le marché n'est pas terminé puisque cette personne, elle est venue vers nous pour nous proposer des mangoustines. Des mangoustins en français. Je ne sais pas si elle est payée au poids. C'est super sympa. C'est super sympa. Capomaca ! Et Réki est en train de faire de même. C'est sympa. Elle a trois enfants. Alors du coup tout le monde lui a donné un petit peu de sous. Elle a fait sa journée du coup. Very good. On lui a donné des biscuits. Elle est très émue parce que tout le monde a été super généreux avec elle. Génial. Vous voyez la générosité ça paye toujours. Super. Merci au groupe. Là c'est un papaye. Malakko en Thaï. Il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4. Et là vous avez les aubergines Thaï qui sont rondes. Je pense que vous les connaissez parce qu'on les voit beaucoup dans les green curry. Il y en a là. J'en ai mangé beaucoup pendant le Covid. Regardez les fruits. Ce sont des ramboutans. Ici au dessus de nous. C'est la pleine saison des ramboutans. On commence à les avoir à 60 bahts le kilo. C'est à dire moins de 2 euros le kilo. Et là ce sont des Sato. Sato. En fait c'est un genre de poids gourmand. C'est un petit peu amer. Les Thaïlandais en raffolent. Et ici une très jolie vue sur Koh Phangan et sur la vallée. Je m'étais en train de dire que Tom mangeait très pimenté plus qu'elle. Et je lui ai demandé combien elle mettait de piment dans sa salade de papaye. Sa salade son tam elle m'a dit 5. Et que pour moi j'en ai mis 2. Salut ! Alors là ils ont ramassé un paquet de durian. Oui. Ils sont coupés maintenant. Maipassatai ? Maipassatai ? Maipassatai ? Maipassatai ? Où sont-ils ? C'est-à-dire que vous ? C'est-à-dire que vous avez entendu ce bruit. Non ce n'est pas un coup de fusil. C'est-à-dire qu'il y a des ramboutons. Et Kan fait une distribution de biscuits. Hop là ! Ok. Vous avez vu comment ils ramassent avec des sacs de jute en la réception. C'est vraiment super de les voir travailler comme ça. C'est dur comme métier. Salut ! Il est étonné que des étrangers comme ils nous appellent aillent se promener ici où c'est difficile de marcher. en fait il y en a un qui est en haut de l'arbre qui lui jette le fruit et l'autre le réceptionne dans un sac en toile de jute pour amortir un peu la chute il monte légèrement le sac de jute. tu países wow ! Soé ! Vous pouvez manger frais. Avec du chile. Avec du chile. Oui, papa, il y a beaucoup plus. Vous pouvez plier avec du chile. Ok. Ce jardin est particulièrement bien entretenu aussi. Nous avons un super souvenir des agriculteurs qui sont ici. Là, ce sont les propriétaires qui nous avaient accueillis avec tout le groupe de marche. Ils nous avaient offert plein plein de fruits. On avait fait une superbe dégustation. Je me rappelle, c'était super. Ce jardin est un cacao. Cacao. Je ne sais pas s'il y en a. On va regarder. Non, il n'y a pas de fruits. Il y a une fleur maintenant. D'où vous voyez les fleurs ? Oui, les petites, les petites. Ah oui. Il y a des toutes petites fleurs le long des branches. En effet. Ah oui, il y en a plein. Chocolates, 3. Il y a... Ah ben voilà, là on les voit un petit peu mieux. Un cacao. Et on voit des toutes petites fleurs mais vraiment le long des branches. Je ne sais pas si c'est assez clair. Non, il est pis un tas. Un tas, il y a des... Un tas. Le long con. Voilà, il commence à pousser là. Vous voyez. Le long con. Un genre de... Petites boules qui vont devenir marron. En fait, on peut les manger lorsqu'elles sont marron. Là, ce n'est pas prêt. Tiens. Il y a une petite abeille qui vient pollinisée. Si vous voulez investir dans la construction de routes dans les montagnes de Koh Samui, et bien vous voyez là on vous propose pour remplacer les routes comme ça ou pour en construire, on demande aux fermiers, aux agriculteurs 500 bahts par kilomètre. Il y a 13 noms d'agriculteurs qui sont mentionnés et donc on leur demande de participer. Il y a le compte en banque en dessous qui est mentionné. Donc vous voyez, c'est de l'entraide, ce n'est pas pris en charge par la municipalité. Donc s'ils veulent pouvoir conduire et transporter leurs fruits plus facilement, il faut qu'ils participent. Alors ils sont en train de goûter un fruit très très acide. Ça ressemble un peu à un citron très acide et presque amer. Comment est-ce que c'est ? C'est horrible. C'est horrible. C'est très 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 acide en fait. C'est un bon nom. Qu'est-ce que tu l'as appelée ? Le lemon. Le lemon. Le même lemon. En Thaïs, on s'appelle ta ling pling. Ta ling pling ? C'est un type de lemon. Le 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 lemon. Et là, c'est la dernière partie de notre randonnée. Ici, vous voyez un DVA. Rabat trees. Et là, les petits récipients qui servent à récolter le caoutchouc. En fait, on fait des entailles en diagonale comme ça. On met bien sûr le récipient en position de recevoir. Et la sève coule. Ça fait une pâte blanche qu'on devine ici. Ou encore ici. Là, on voit très bien ce qu'ils ont fait les rainures. Et ça fait du caoutchouc. Là, il y en a tout autour de nous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. A bientôt. Bye bye.